J'en fais une vidéo très courte pour vous expliquer comment un enfant peut décider de manger ses repas systématiquement. Vous lui présentez ce cercle-là, qui représente la répartition de ce qu'il faudrait manger pour être en bonne santé. Il va dire tout ça ! Non, tu choisis par exemple du riz, il y aura une partie dont on a fait qui représentera ça, des légumes aura une partie qui représentera ça, ensuite des viandes, il y aura ça, et puis il y aura une assiette avec le fromage, et une assiette avec les... enfin, un dessert avec les superi. On mettra les fruits à part, si tu veux, mais pas en même temps que les légumes. Donc si vous dites à l'enfant, tu choisis par exemple ici, par exemple, choisis bien entre le pain, les barres de céréales, le barres de céréales à la limite, on ne peut pas s'aller, c'est pas très bon, les spaghettis, les pâtes, les pâtes de couleurs, les galettes de riz ou les tranches de pain, les biscottes, le riz. Le riz qui est là. Je lui ai dit, il y a des trucs que tu veux manger là. Ça, il faut en manger forcément. Lequel ? Il va te dire. Ce qu'il a envie de manger. Il vaut mieux tout avoir, être prêt, tu vois. Ensuite, tu vas regarder en disant, parmi les légumes, tu dois en choisir et les fruits et légumes. Tu choisis un légume, au moins, et un fruit, c'est envie de manger un fruit comme dessert. Et l'enfant, il va choisir à dire, alors, celui-là. Celui-là. Alors, en général, s'il choisit le riz, il ne met pas la salade avec un... Personne ne fait ça. Elle comprend pourquoi, parce que certainement, c'est dégueulasse. Je vais vous dire les 40, peut-être des champignons. Non, des carottes, des poivrons, des pommes de terre. Pommes de terre, très bien. Allez, hop. Du brocoli, peu aimé ça. Brocoli, tomate aussi, tomate, tu vas mettre. Et oui, il faut lui faire coûter les choses. C'est par exemple, on prend le temps. Moi, ce que j'aime faire, pour leur apprendre, c'est que je cultive avec les enfants. J'ai dit ça, c'est le goût du brocoli tout seul. Un peu de sel, un peu de huile, et voilà. Un peu de brocoli. Bon, voilà. Ensuite, on fait goûter les éléments séparément. Et c'est pareil pour les viandes. Tu veux la viande, le poisson, tu vas avoir ici du thon. Regardez, il y a les noix, en plus au milieu. Il y a des pois, des oeufs, les saucisses, le poulet. Tu choisis un des trucs là, tu n'es pas obligé. Mais ce serait bien d'en avoir un. Tu vas alors un oeuf. Ou, je ne sais pas, peu importe, tu choisiras. Bicol. Tu regardes. Tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Ensuite, en la sucrerie, tu choisiras quoi ? Et tant choisi qu'un, là. Là, tu as aussi tant choisi qu'un. Eh bien, alors, des bons chocolats. Peu importe, c'est pas grave. Tu peux le mettre goûté, ça. Au dessert. Et en parlant, dans les produits laitiers, tu choisis quoi ? Et là, si vous faites ça régulièrement, vous allez commencer à comprendre l'enfant. Et la théorie en médecine, elle dit que la théorie du buffet, si vous mettez une personne face au buffet tel qu'il est, elle mangera, s'il y a tout, exactement ce dont elle a besoin pour être en bonne santé. Elle choisira exactement ce qu'elle a besoin pour être en bonne santé, parce qu'elle a sous les yeux la vue, l'odeur, de tout ce qui pourrait être là, et son instinct de survie premier va lui demander, va lui dire de manger ce qu'il y a. Et là, si c'est cuit. Voici du buffet. Et donc, lorsque vous faites le buffet, là, visuel, tout ce qui pourrait être chez vous, il y en a peut-être pas des ananas. Vous saurez exactement ce qu'il y a. Petite à l'enfant, ça, j'ai pas, ça, j'ai, tu peux pas choisir autre chose, j'ai pas chez moi. Et l'enfant va choisir régulièrement, je peux pas prendre un ananas, je peux prendre les bananes, bon, l'autre, si tu veux. Et ainsi de suite. Quand il va te dire, est-ce que je prends le plus de plusieurs fruits, mais pas de légumes ? Ouais, tu peux. C'est vrai. Tu peux prendre plusieurs fruits, pas de légumes, tu peux prendre des pâtes au fromage avec plusieurs fruits, genre salade de fruits, bananes, pommes, clémentines, et un peu de jus de citron. Tu dis, bah ouais, t'en as pris trois, là, c'est bon, ça marche. Tu découpes une banane, une pomme, une clémentine, tu découpes en dés, tu mets un peu de jus de citron, tu rajoutes de sucre, tu mélanges, tu fais des ramequins de salade de fruits, t'as terminé. Pas dur. Avec le jus de clémentine, ça va servir tout seul. Et donc, en fait, le principe le plus élémentaire, c'est ça, c'est se dire que par instant, l'enfant, même l'enfant, est capable de choisir ce qui le mettra en bonne santé, selon lui. Parce que ce qui lui fait un bis, ce qui lui fait saliver, sera très souvent, s'il n'y a aucun avis qui a bien compris la répartition, il a compris le cercle, qui est là, la répartition qu'il maintient en bonne santé. C'est tout.